Valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest, en abrégé Valiwa, est un projet qui a pour objectif de promouvoir le réseautage entre les acteurs de la recherche et de l'innovation et le monde socio-économique pour le financement des projets et programmes de recherche et de l'innovation. Dans le cadre de la mise en place d'un projet spécifique, Valiwa est à la rencontre des différents acteurs au Burkina Faso. Le projet intitulé « Renforcement du cadre de partenariats entre les acteurs pour le financement de la recherche et de l'innovation en abrégé PPP Valiwa » qui est un projet tierce du grand projet Valiwa, qui est la validation des résultats de recherche. Le projet PPP Valiwa prône un peu la mise en place d'un cadre de collaboration entre les différents acteurs intervenant dans les différents maillons de la recherche et de l'innovation. Il s'agit pour ce projet de pouvoir mobiliser d'avancées de ressources pour pouvoir financer les programmes de recherche et d'innovation dans les quatre pays partenaires du projet, à savoir le Togo, le Bénin, le Burkina Faso et le Sénégal. À ce jour, le projet a capté l'attention de plusieurs acteurs majeurs qui ont donné leur accord pour accompagner sa mise en œuvre. Le Burkina Faso a un point focal qui a commencé des activités en matière de mobilisation, d'identification et de sensibilisation des acteurs de la recherche et de l'innovation. Donc notre mission au Burkina Faso, c'est de venir appuyer le point focal du Burkina afin de pouvoir mobiliser davantage d'acteurs, de partenaires dans le cadre de ce projet pour qu'ils soient mieux sensibilisés aux objectifs du projet qui est en cours. Depuis notre arrivée et s'appuyant sur les travaux que le point focal a déjà réalisés en matière de cartographie, d'identification des acteurs, nous avons pu rencontrer quand même beaucoup de partenaires et au nombre de ces partenaires, on peut citer facilement la Fondation Ebumaf, l'IRD Burkina Faso, la Commission de l'UMOA, la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Burkina Faso. On vient de rencontrer le premier vice-président de l'Université de l'Oumé et d'autres partenaires encore qui ont accepté favorablement l'idée du projet, des objectifs du projet et ont donné leur accord pour accompagner la mise en œuvre du projet pour que les résultats escomptés puissent être atteints. Au-delà des inventeurs et des innovateurs, le projet compte toucher une grande couche de la société en créant des ressources. Les cibles visées par ce projet, c'est en premier lieu les innovateurs, les chercheurs, les inventeurs, que ce soit dans les institutions de recherche telles que les universités, les centres de recherche, les instituts de recherche. Mais à côté de là aussi, nous avons des jeunes innovateurs aujourd'hui qui ne sont pas nécessairement rattachés à des institutions de recherche, mais qui produisent des solutions, qui créent, qui trouvent, qui inventent, qui trouvent des innovations qui peuvent être utilisées dans différents secteurs d'activité aujourd'hui. Donc ça, c'est la première cible, c'est les innovateurs. Et la deuxième cible, c'est les institutions publiques et parapubliques qui utilisent les solutions proposées par les innovateurs pour le développement socio-économique. En plus de ces acteurs-là, on a le secteur privé. Aujourd'hui, nous prenons l'exemple du secteur industriel, les PME, les PMI, qui ont besoin des solutions innovantes pour pouvoir répondre aux problèmes qu'ils sont en train de rencontrer dans leurs pratiques quotidiennes d'activité. En plus de ça, n'oubliez pas, lorsqu'il y a activité, il y a création de ressources. Et lorsqu'il y a création de ressources et des biens, toute la communauté, surtout les populations à la base, seront favorablement impactées par les activités du projet. Un forum sera réalisé à l'Omé à septembre prochain pour exposer les innovations qui ont pu être réalisées. À ce forum, les innovateurs, les institutions publiques, les partenaires au développement, les acteurs du secteur privé, auront l'occasion d'échanger, de vivre, voire sur les problèmes rencontrés et des solutions disponibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada